Libre et indépendant Bénédicte, ma rémunération en tant qu'agent des IEG, comment est-ce qu'elle fonctionne exactement ? Alors d'abord, il faut savoir que la rémunération comprend l'ensemble de ce que vous percevez en échange de votre travail, donc le salaire et les primes, mais aussi certains avantages en nature. Et dans le détail, que comprend ma rémunération ? Dans le détail, votre rémunération globale est organisée en trois grandes composantes. Votre salaire de base, versé en fonction de votre qualification et de votre ancienneté, vos périphériques de salaire, comme vos primes de performance ou d'intéressement, et vos avantages statutaires, comme le tarif agent ou le sursalaire familial. Ok d'accord, mais mon pouvoir d'achat dans tout ça, il correspond à quoi ? Le premier élément déterminant pour évaluer votre pouvoir d'achat est votre salaire, ajouté à celui de votre conjointe ou conjoint, mais aussi à vos revenus sociaux et votre épargne. L'ensemble compose le revenu de votre foyer, dont sont déduits les impôts, cotisations et taxes. Cette somme fluctue en fonction de l'indice des prix à la consommation et de la part que représente le coût de votre logement. Malheureusement, les salaires ne bougent que trop rarement, contrairement aux prix, qui, eux, ne cessent de grimper. Conséquence, d'une année sur l'autre, vous ne consommerez pas la même quantité de biens ou de services. Votre pouvoir d'achat diminue. Oui, on a tout de même tendance à nous dire que la baisse de nos salaires et de notre pouvoir d'achat est une sorte de fatalité. Et maintenant, c'est pareil avec les suppressions d'emplois. En effet, depuis la crise de 2008, les consommateurs voient leur pouvoir d'achat dégringoler. Cette spirale touche les salariés, les retraités, mais d'autres ne sont pas perdants, bien au contraire. Nous avons tous en mémoire les exemples d'entreprises ayant poussé leur personnel, par le biais d'un dialogue social pernicieux, à accepter une baisse de rémunération, soi-disant pour sauver leur emploi. Pourtant, peu de temps après, nous apprenions qu'une vague de licenciements frappait tout de même les salariés. Nous le savons tous, certaines entreprises dont les bénéfices augmentent rognent volontairement sur les salaires et multiplient les suppressions d'emplois. Mais nous, les agents, on est protégés avec le statut. Ne croyons pas que les IEG soient à l'abri de ce danger. Il y a deux ans, Eon France, entreprise au statut, envisageait des licenciements économiques. Et il aura fallu toute la détermination et l'opiniâtreté de forces ouvrières pour empêcher cette vague de licenciements. Et quel rapport avec la privatisation du secteur de l'énergie ? Eh bien, à une époque, notre force de travail était considérée comme créatrice d'énergie. Désormais, elle est surtout considérée par les actionnaires aux commandes de nos entreprises comme une variable permettant d'améliorer la rentabilité et le montant de leurs dividendes. Le versement de ces dividendes est aujourd'hui priorisé au détriment de nos salaires et de nos acquis sociaux. Pour ne prendre qu'un exemple, depuis la mise en bourse d'EDF en 2005, ce sont 20 milliards de dividendes qui ont été versés. Et Engie n'a pas été en reste. Alors je ne dois pas culpabiliser si j'estime mériter une augmentation de salaire ? En aucun cas. Certains voient un intérêt à nous faire passer pour des privilégiés. Et d'autres osent même considérer qu'avoir un emploi est un privilège. Or, il faut rappeler que des salariés mieux rémunérés, ce sont des salariés plus motivés et donc une entreprise qui fonctionne mieux. Comment tolérer que de jeunes embauchés soient dans l'impossibilité d'accéder à un logement du fait d'un maigre salaire gelé et d'une augmentation constante du coût de la vie ? Comment pourrait-il envisager de quitter le foyer parental, prendre leur envol pour construire leur famille, leur avenir ? La logique semble assez évidente. Mais qu'est-ce que Force Ouvrière propose pour aider les agents ? L'augmentation du pouvoir d'achat est l'une de nos priorités syndicales, surtout dans le contexte actuel où la précarité ne cesse de s'accentuer. Particulièrement chez les jeunes embauchés pour qui l'accès au logement devient un problème majeur. Nous rappelons que la rémunération principale est la seule base réelle du pouvoir d'achat des agents et la seule base réelle pour le calcul de la retraite. Partant de ce constat, l'augmentation des salaires est un levier sur lequel vos représentants FO tiennent à agir. Ainsi, Force Ouvrière exige une augmentation du salaire national de base sur lequel est indexée la grille de nos salaires, une revalorisation des salaires à l'embauche, une augmentation du nombre d'avancements au choix. Nous ne laisserons pas la course à la rentabilité nous priver de nos droits, de nos salaires, de nos emplois. Chaque jour, vos représentants FO s'impliquent pour la défense de vos droits individuels et collectifs. Comme vous, ils sont salariés. Comme eux, vous pouvez vous impliquer. Parce que pour ne pas subir, le mieux est encore d'agir. Sous-titrage Société Radio-Canada